Voilà, nous voici de retour sur le live Facebook Radio Pays, nous voici de retour sur le live Facebook Radio Pays. En ce moment même, il y a un feu de pneus et de palettes devant le commissariat de police. Donc les manifestants ont commencé à être beaucoup plus virulents et donc beaucoup du feu devant le commissariat de police. Vous pouvez le voir en direct. Il y a également une voiture. Voilà, un pétard vient d'être lancé dans une voiture de police, vous le voyez en direct. Voilà, donc les choses s'enveniment ici devant le commissariat de police. Une voiture, je vous le disais tout à l'heure, est enflammée. Voilà, des projectiles également sont lancés sur ce commissariat. Voilà. Alors pour information, il y a un policier qui est venu tout à l'heure, il y a quelques minutes, à la barrière, s'entretenir avec Ivan Gois, la porte-parole de l'association. Et elle a précisé que la procédure prend du temps parce que Olivier Goudet, le président de l'association de trop de violences, n'a souhaité s'exprimer qu'il y a quelques instants. Et donc c'est pour cette raison que cette garde à vue prend du temps parce que le président Olivier Goudet de l'association de trop de violences a décidé de s'exprimer qu'il y a quelques minutes. Voilà donc ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Courez ! 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 Bon ! Faites-moi, faites-le ! Voilà, donc nous sommes toujours au direct. Et donc les CRS ont envoyé des bombes lacrimogènes. Voilà, pour repousser les manifestants, vous avez vu que les CRS ont lancé des bombes lacrimogènes. Là, les CRS se rapprochent. Alors, je pense qu'il a fallu repousser les manifestants avec ses grenades tout simplement pour que les pompiers puissent intervenir pour éteindre les différents incendies qu'il y avait devant le commissariat. Voilà, il a fallu donc disperser les manifestants pour éteindre le feu devant le commissariat. Une poubelle de bouteille en verre a été renversée, sans doute pour envoyer, donc ce sera ça évidemment, pour envoyer sur les CRS. Là, les choses, la tension monte d'un cran. Faut pas filmer les jeunes ! Attendez ! Attendez ! Voilà, on va s'éloigner. Voilà, on va s'éloigner. C'est parti. Buon hopes. Et enfin, c'est beau. C'est parti, hein ? Abonnez-vous. Ok, mais c'est parti. Je rappelle que nous sommes en direct depuis l'avenue de Gaulle, une manifestation qui prend une autre tournure ce soir. Alors il est assez difficile de vous montrer ces événements en direct. Voilà donc, comme je vous disais, la manifestation prend une autre tournure. Des cocktails ont été envoyés, des projectiles également. Les CRS ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule devant le commissariat. Donc voilà, en tout cas les choses. C'est parti. 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 C'est parti.